Hey ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un try and all SHEIN J'avais jamais commandé sur ce site et du coup je me suis dit Tant mieux je vais leur faire une vidéo YouTube, peut-être que ça leur ferait plaisir Et je sais qu'il y a énormément de YouTubeuses et de YouTubeurs Parce que des fois il y a des garçons qui commandent sur ce site Qui ont fait leur try and all comme ça Mais moi j'avais envie de vous la faire aussi Donc tous les articles sont là J'ai commandé 8 articles, j'en ai reçu 9 mais j'ai gagné un cadeau Parce que mon montant d'habits était assez haut Donc voilà Aussi je voulais vous dire que en ce moment mon intro Là je ne suis même pas dans le plan habituel Tout va changer parce qu'en fait j'ai envie de changer un peu J'ai envie de me lâcher, j'ai envie d'être confort, j'ai envie de faire la folle dans mes vidéos Donc du coup voilà mon intro change Parce que j'en ai marre de dire bonjour à toutes et à toutes Aujourd'hui on est dans une nouvelle vidéo J'ai plus envie de le dire donc du coup voilà Du coup je vais essayer tous les articles avec vous J'ai trop trop hâte A chaque fois je vous dirai les prix Je vous mettrai peut-être la photo là ou là en fait j'en sais rien Je pense plus là Tous les articles sont dans des petites pochettes comme ça En plastique donc avec un petit cycle là comme ça Bon moi je trouve ça plutôt pas mal Peut-être pour l'hygiène ou les trucs comme ça Mais honnêtement c'est pas très écologique quoi C'est pas ouf Donc du coup je vais tout de suite commencer avec des articles Donc je vais les prendre au hasard Donc je vais prendre ça Donc du coup c'est un truc comme ça Donc je vais l'ouvrir C'est dans une grande pochette Donc du coup Ah je sais ce que c'est C'est un pyjama Oui j'ai commandé deux pyjamas Du coup c'est des pyjamas Donc du coup c'est un pyjama avec un short comme ça Noir et blanc Enfin il y a juste les lignes de blanche Mais bon bref voilà Il a l'air assez taille haute Il m'a l'air assez transparent par contre Ça a l'air Bon je sais pas si Non je pense pas que ça se verrait Du coup voilà C'est en taille 160 et l'élastique a l'air assez serré Donc ça ça a l'air plutôt pas mal Et le haut est Genre comme ça Le haut est comme ça Il y a écrit Oni dessus Et donc il y a des petits trucs comme ça Oh ça a l'air pas mal Et donc il m'a l'air plutôt crop top Et il a l'air plutôt pas mal Donc par contre la matière C'est une matière un peu coton Mais un peu mélangée C'est pas une matière pyjama habituelle Mais c'est une matière un peu mélangée avec du coton Je sais pas trop ce que c'est Mais voilà Bon par contre je crois que le Genre l'écriture là va pas rester très 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 longtemps Vraiment Je pense que c'est pas de la grande qualité Bon après je l'ai payé Combien je l'ai payé ? Je l'ai payé 8 euros Donc honnêtement c'est pas cher pour un pyjama Donc c'est parti je vais tout de suite l'essayer Donc voilà je viens d'essayer le pyjama Donc voilà comment il est Donc voilà comment il est Il est plutôt crop top Le short est plutôt pas mal Bon c'est un short normal Voilà dans le dos comment ça se présente C'est plutôt court dans le dos Après moi j'aime bien ce qui est plutôt court comme ça Donc voilà ça va on voit pas trop Il est vraiment pas mal Bon je suis un peu petite mais bon bref voilà Et vraiment je vous recommande ce pyjama Bon après la matière est pas ouf ouf non plus Enfin c'est du moitié coton bizarre Mais la matière est plutôt pas mal Après c'est pour dormir donc on s'en fout Mais vraiment j'aime bien Donc voilà pour ça Donc ensuite on va passer à un autre truc Donc j'ai pris ça Donc ensuite je crois que j'ai pris un deuxième pyjama Je crois que c'est ça Ouais c'est ça Donc j'ai pris un deuxième pyjama Je vais vous poser ça là Donc j'ai pris un pyjama comme ça Ouh là la matière est très bizarre Un pyjama comme ça avec un t-shirt crop top comme ça Enfin oui je crois qu'il est un peu crop top Il y a écrit let's have a good time Il m'a l'air assez oversize J'aime bien les trucs oversize La matière j'aime pas trop C'est du S Et voilà Donc il a l'air pas mal Et donc le short il est comme ça Oh le short il est immense Je sais pas si vous voyez Bon après on le voit pas trop mais voilà L'élastique est plutôt serré Donc ça ça me parait pas mal Voilà il y a plein d'avocats dessus Il est bleu clair Il y a un petit nœud là Et voilà Je crois qu'il se porte taille haute Comme celui-là C'est trop nus Je suis obligée de sauter Donc voilà Comment il est ? Il est exactement de la même matière que le t-shirt Et celui-ci je l'ai payé 9 euros Donc honnêtement il me paraît pas mal Donc voilà j'ai essayé le pyjama Honnêtement il est grave grave stylé J'aime beaucoup genre le col et tout Enfin il est crop top parce que je lève les bras dans mon ventre Bref on s'en fout mais voilà Voilà le short comment il est Il est archi grand par contre On dirait un maillot de foot clairement Mais moi honnêtement ça me dérange pas trop Ouais il est un peu transparent Bon ça se voit un peu Mais bon et le dos il est tout blanc Et honnêtement je trouve ça plutôt pas mal Après le short s'il aurait été un peu plus petit Honnêtement ça aurait été mieux Mais pour l'instant ça me plaît plutôt pas mal Donc je valide ce petit pyjama Donc du coup on va tout de suite passer au prochain article Donc je pioche au hasard Donc j'ai pris ça Donc c'est ça Oui donc c'est mon petit bandeau comme ça blanc Que j'avais commandé Ok la matière est très bizarre Je vais pas vous le cacher la matière est très bizarre C'est plutôt élastique Donc ça je vais l'essayer avec un short de moi même Parce que je vais pas me mettre en culotte non plus Mais voilà donc c'est plutôt élastique Le bas a un peu moins Enfin moins dur Enfin je sais pas comment vous expliquer Là il y a des petites bretelles Mais c'est genre pour l'accrocher je pense Voilà il est carrément élastique et tout J'espère qu'il est pas trop 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 transparent Ah je vais mettre avec un soutif Parce que là on sait jamais Et donc ce bandeau coûtait 5 euros Et je l'ai pris en S D'ailleurs je vous ai pas dit ce pyjama est en taille 160 Et je valide Je lui mets donc Je vais mettre une autre L'autre pyjama qu'on avait vu avant Je lui mets un 8 sur 10 Et celui là je lui mets un 9 sur 10 Parce qu'en fait l'autre les bretelles Enfin c'est un peu grand mais ça passe Mais lui je lui mets un 9 même s'il est un peu transparent Mais bon bref ça passe Et donc ça pour le moment Je sais pas trop mais il m'a l'air pas mal Bon par contre la matière c'est un peu une matière Genre vous savez un peu Kawai un peu Enfin je sais pas Donc je vais tout de suite l'essayer Voilà comment il est J'aime beaucoup beaucoup Genre là j'ai mis un short avec Mais j'aime beaucoup beaucoup Voilà comment c'est Bon on voit mon soutif à travers Mais là il est noir Mais honnêtement Faudrait mettre un soutif blanc Sans bretelles ou quelque chose comme ça Mais là vraiment c'est impossible Je peux pas vous montrer ça Parce que Mais en fait on voit tout Donc voilà le dos Bon ça fait un pli Mais c'est parce que c'est encore un peu grand Pour moi dans le dos en fait C'est très grand dans le dos Mais devant ça fait très court Donc je sais pas trop Ça va énormément avec le short là comme ça Après je pense que Faudrait mettre un collier Genre vraiment avec un collier Ça irait trop bien Et ça ça coûtait Donc 5 euros Et je l'ai pris en S Et en fait il n'y avait pas plus petit Donc on s'en fout Mais c'est vraiment la bonne taille Donc voilà Et on va tout de suite continuer Donc ensuite j'ai pris ça Donc du coup Qu'est-ce que j'ai pris ? Ah oui j'ai pris le même J'ai pris le même bandeau là comme ça Mais en noir Parce que vraiment je trouvais ça trop trop beau Donc là on dirait pas que c'est Enfin on dirait pas que c'est le bandeau Mais honnêtement c'est pareil Il est même français Enfin tout pareil Donc là je vais essayer de mettre son soutif Pour vous montrer Mais voilà comment c'est Enfin c'est parti Je vais essayer Donc voilà Pareil je l'ai essayé Donc vraiment j'aime beaucoup Beaucoup Bon j'aime pas du tout le dos en fait Parce que c'est un peu grand Il faut tout le temps être comme ça Mais honnêtement j'adore Et donc lui Je vous ai pas dit le prix je crois Mais je l'ai payé 5 euros Et vraiment je l'aime beaucoup beaucoup Et bah voilà Donc on va tout de suite passer Au prochain article Voilà le prochain article Donc c'est ça Et après on va passer au maillot Après il y a plus rien Comme article vraiment Genre habit Donc c'est ça Vous allez vous douter De qu'est-ce que c'est Un plème Ça a le même packaging Que les trois Les deux derniers Ils ont un bandeau rouge Vous allez vous dire Mais je suis folle des bandeau Mais oui En fait voilà Donc ah oui Je vous ai pas dit Lui c'est un taille S Là je sais pas trop ce qu'il est Oui c'est juste un peu foncé Et là c'est un taille S Comme tous les autres Donc lui Il est rouge Et Bah je me suis dit Avec le bronzage Cet été Cet été pardon Bon là je suis pas du tout bronzée Mais du coup C'est pas très beau Mais Voilà je me suis dit Avec le bronzage Cet été Ça va être très très beau Donc lui il était à 6€ Voilà comment c'est Et bon bah je vais tout de suite L'essayer C'est parti Voilà je l'ai essayé Donc lui vraiment Je le sur-kiffe C'est en fait Je pense que mes préférés C'est lui Le blanc et le noir Enfin genre dans l'ordre Que je préfère Honnêtement il est trop trop beau Donc j'ai vraiment essayé De le mettre pareil Mais en fait ça fait des plis Donc ça j'aime vraiment Vraiment pas que ça fasse des plis Mais je pense Parce que je suis un peu Encore trop petite Voilà il est vraiment pas mal Donc Voilà comment il est Prochaine article Normalement Enfin là il reste que des maillots de bain Donc voilà Et donc C'est un maillot de bain comme ça Donc là c'est pas des pochettes Pareil mais Bref on s'en fout Donc voilà comment il est Du coup je vous ai pas dit Mais je vais pas vous montrer Quand je montre mon bas Enfin genre je vais pas vous montrer mes fesses Quoi donc Je sais que même Quand je serai à la piscine Ou à la plage Tout le monde me voit Mais moi j'aime pas Quand on voit en vidéo Enfin C'est pas pareil encore Donc voilà Donc j'ai pris un maillot Comme ça Donc la culotte Est noire Comme ça Avec des petits C'est Comment dire C'est Froncé un peu Voilà Et c'est un peu Taille haute Bon encore ça passe Mais voilà Donc c'est une culotte noire Basique Il y a des petits détails Sur le côté Et le haut Il est Genre C'est un petit haut brassière Comme ça Je le trouve magnifique Tropical Blanc Et vert Et vraiment J'avais pas de cette couleur Et je le trouve magnifique Le dos Et je sais pas si vous voyez Les Et les Ils se croisent Voilà Et c'est un petit top brassière Donc les bretelles Se resserrent Et vraiment Ça a l'air d'une super bonne qualité Et donc lui Je l'ai payé 10 euros Et voilà Je vais juste vous montrer Le haut porté Parce que j'aime pas vraiment Donc c'est parti Je vais l'essayer Voilà Je l'ai essayé Donc voilà Comment il rend J'aime énormément Comment ça rend Voilà le dos Bon je sais pas si c'est bien mis C'est droit et tout Mais vraiment J'aime beaucoup Avec le bas genre noir Comme ceci Comme ceci Ça ferait trop trop beau Donc voilà J'aime beaucoup 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 Et vraiment Bah lui c'est une taille 160 Je sais pas si je vous l'ai dit Ah oui je vous ai pas dit Si je valide ou pas Du coup Les 3 tops Comme ça Bandeau Bah je mets un 9 sur 10 Parce que la matière N'est pas très agréable Mais bon ça passe Et donc lui Je lui mets Un petit 8 sur 10 Parce que Il est beau Mais c'est pas mon préféré On va passer Au prochain Maillot de bain Donc je prends Le 8 Donc Voilà comment il est C'est un maillot de bain Comme ça Il est rouge Et d'ailleurs Je voulais vous dire Tous les maillots de bain Ils sont en taille 160 Et donc Il est un peu plissé Ici J'aime beaucoup Et Bah c'est une culotte rouge Pareil Quand avec le bronzage Ça sera trop beau Et Voilà le bandeau Donc J'espère qu'il sera pas trop lâche Parce que sinon Vraiment ça sera chiant Donc Bah c'est parti Je vais l'essayer Et Attention Je l'ai payé 11 euros Donc voilà Donc voilà J'ai essayé le maillot Honnêtement Il est super lâche Mais Je m'y attendais Bon le dos Du coup ça fait pas beau du tout Mais il faut L'écarter Je pense Et Ça ira mieux Donc voilà Comment il est Je le trouve super beau Bon après Peut-être que je vais pas le porter Genre Enfin il faut pas sauter dans l'eau Mais Je vais pas le porter forcément cette année Mais Peut-être l'année prochaine Et je le trouve magnifique quand même Bon par contre le dos J'aime pas trop en fait Parce que En fait on sait qu'il est le devant Qu'il est la arrière Donc lui je lui mets un oeuf Parce que vraiment il est trop beau Mais c'est pas ma taille Enfin c'est un peu trop large Et donc j'ai essayé la culotte Et la culotte est parfaite Comme l'autre La culotte est vraiment parfaite Donc Voilà Ça fera un truc comme ça Et vraiment je sur-kiffe Donc voilà pour ce maillot Et on va passer au dernier maillot Donc voilà Il est là-dedans Et donc lui il est comme ça Comme ceci Il est grave taille haute Ça je pensais pas du tout Il m'a l'air assez taille haute J'espère que ça ira Donc Donc je trouve le motif trop beau Il est comme ça avec des feuilles bleues et verres Et c'est blanc aussi Et vraiment je le trouve trop beau Donc voilà La culotte est comme ceci Donc je vous dirai si ça me va Et Le haut est comme ça Donc le haut est comme ça Blanc Avec des feuilles et tout ça Et c'est ça vraiment qui m'a plu Parce qu'en fait il y a le blanc Tu rappelles de la culotte d'en bas Et donc du coup c'est comme ceci Et pareil que le vert Tropical Il a le dos croisé Et les bretelles se resserrent Donc du coup lui je l'ai payé 11 euros Et vraiment je le trouve magnifique Donc je vais tout de suite l'essayer Donc voilà j'ai essayé le maillot Vraiment je le trouve trop 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 beau Voilà comment c'est Donc il est blanc Il est de super bonne qualité Et donc voilà le dos Du coup je vais vous le montrer Voilà comment c'est Donc c'est bien croisé Et vraiment je le trouve trop trop beau Donc ça va il gode un peu Mais honnêtement ça passe Et donc vraiment lui je vais lui mettre un 10 sur 10 Parce que je sur-kiffe en fait Bon après il faut mettre la culotte avec Donc je l'ai essayé Et honnêtement Elle fait pas si taille haute que ça Bon là je le remonte pour vous montrer Mais voilà ce que ça donne Et elle fait pas si taille haute Donc j'aime beaucoup trop Et bah lui vraiment je lui mets un 10 sur 10 C'est vraiment celui que je préfère Des trois Ah oui aussi j'ai eu en cadeau Les chaussettes que je vous parle au début Donc voilà c'est des chaussettes blanches Comme ça avec écrit Shein C'est ça la particularité Donc voilà comment elles sont Je les essayerai pas Parce que je les ai déjà essayées En fait elles sont à ma taille En fait c'est mes chaussettes comme ça Mais en blanc Enfin c'est ça mais en blanc Donc voilà Donc vraiment c'est un très bon cadeau De la part de chez Shein Alors je vous recommande ce site Et bah je mettrai un 8 Parce que c'est des chaussettes 8 sur 10 parce que c'est des chaussettes Et c'est pas ouf des chaussettes Mais c'est un cadeau Donc c'est très bien Donc voilà Donc voilà la vidéo est terminée J'ai adoré filmer cette vidéo Je me suis marrée toute seule en fait Comme d'habitude Voilà j'ai plein d'habits sur mon bureau Voilà je sais pas où je les range encore Mais voilà Juste pour vous dire C'est un très bon point ce site Je l'aime beaucoup en fait Je sais pas mais il a un point que j'aime bien C'est pas cher Et des fois il y a de la bonne qualité Donc les maillots c'est vraiment de la très bonne qualité Après les tops bandeau La matière est désagréable Mais honnêtement ça passe Donc voilà je vous recommande ce site A 1000% Parce que c'est pas cher Donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu Abonnez-vous Je vous fais d'énormes bisous Likez Et partez les bisous Merci d'avoir regardé cette vidéo